Notre inquiétude, c'est qu'il y a une sorte de surenchère très forte. Là, le FIARO dit ce matin, 50 milliards d'euros, le coût total. À un moment où Bruno Le Maire, à ce même micro hier, disait la cote d'alerte sur la dette est atteinte. Je pense qu'elle est même dépassée, si je peux y me permettre. On va passer les 3 000 milliards de dettes. Évidemment, ça ne dit rien au français, 3 000 milliards, ça paraît un peu abstrait. D'une certaine manière, tout ça n'était pas très grave quand on avait des taux d'intérêt négatifs. Je rappelle quand même que c'est dur à comprendre pour les Français. L'argent était non seulement gratuit, mais presque gagnant. Mais on était payé. La France touchait des intérêts négatifs quand elle empruntait. C'était un peu un monde où il se doutait que ça durerait pas. Dans un sens, on revient à quelque chose de plus normal, mais qui va être beaucoup plus lourd. Mais ça veut dire que si on paye 2-3 % de taux d'intérêt à la fin de l'année pour la France, on est en dizaines de milliards d'euros de coûts suppléments. Geoffroy Roude-Bézieux, quel est votre rôle là-dedans ? C'est-à-dire que moi, je voudrais comprendre une chose. Vous, patron des patrons, vous alertez et vous dites, attention, le gouvernement, parce qu'il va avoir besoin de faire des compromis, risque de lâcher beaucoup de lest. De quoi vous vous mêlez, au fond ? Quel est l'impact pour vous ? Pourquoi vous jouez ce rôle d'alerte ? L'impact pour nous, il n'est pas immédiat. On pourrait dire, tant pis, c'est pas très grave, on dépense tous plus d'argent, et puis c'est les autres qui paieront plus tard. Mais les autres, c'est nous. Les autres, c'est les entreprises, donc l'emploi. À un moment ou à un autre, tout ça se traduira. Il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est des impôts supplémentaires, et ces impôts, ils seront payés par les Français, parce que de toute façon, on ne peut pas taper que sur les entreprises, ça ne suffira pas, et par les entreprises. Les impôts sur les entreprises d'aujourd'hui, c'est des emplois détruits de demain. Vous savez, dans l'autre sens, depuis 2014, on a baissé les impôts sur les entreprises. C'est la fameuse politique de l'offre. Le fameux million d'emplois qu'il y avait à l'époque, Je me souviens du fameux Pince, de votre prédécesseur. N'empêche que ce million d'emplois, il a été largement créé. Et plus que créé, on doit être à 1,5 million depuis 2014. Et donc, si on veut continuer à créer de l'emploi, qui est la seule manière de créer de la richesse et de faire baisser la dette, il faut qu'on soit raisonnable, raisonnable sur les dépenses publiques. Geoffroy...